... Hello les langues de VIP ! Alors avec moi Aurélie pour le lancement des princes et des princesses de l'amour. Alors Aurélie, déjà un parfum, des cosmétiques, je ne m'attendais plus à te retrouver dans une télé-réalité, il s'est passé quoi là ? Alors, j'ai eu envie de faire les princes et les princesses, parce que figure-toi que les parfums et le maquillage, ça n'attire pas les hommes en fait ! Merde ! Et qu'au bout d'un moment, il a fallu me maquiller ! Ah bah quand même ! Il y avait quand même du travail là ! C'est ta première télé-réalité de romance, alors pourquoi est-ce que c'est la première ? Il y a d'autres émissions qui sont venues te chercher avant ça ou pas ? On m'a déjà proposé la Villa des cœurs brisés, j'avais refusé, parce que pour moi, les dating et tout ça, c'est pas pour moi, je ne suis pas quelqu'un de romantique du tout ! Ok, ça tombe bien, dès qu'on est dans le thème quoi ! Et donc voilà, on m'avait déjà proposé aussi Les Princes à l'époque, donc là, je leur ai demandé s'ils se foutaient de ma gueule ! En tant que prétendante ? Ah oui, oui, genre moi, je vais descendre les marches pour un mec ! Oui, oui, je suis déjà là, j'ai dit, attendez, je suis déjà là-bas ! Attendez, j'en suis pas encore là ! Voilà, merci, mais je ne suis pas désespérée à ce point ! Et donc du coup, j'ai accepté celui-là, parce que c'était un nouveau concept, et voilà, et en même temps, je ne foutais rien de ma vie, donc pourquoi pas aller chercher l'amour dans la télé quoi ! Et quand tu vois le casting, au départ, il y a des gens avec qui tu ne t'entends pas ? Tu les connaissais déjà ou pas ? Alors, j'ai eu très très peur de ne pas m'entendre avec Marvin, parce que c'est quelqu'un de très... Voilà ! Et finalement, il s'avère qu'en fait, on a un peu le même caractère lui et moi, on est un peu pareil ! Donc non, je me suis vraiment bien entendue avec tout le monde, mise à part, peut-être si je devrais dire quelqu'un, c'est que je n'aime pas du tout Laurie, voilà ! Ouais, ok, d'accord ! Autre personnage qui arrivera en cours d'aventure, elle est spéciale en même temps, on ne va pas se mentir ! Voilà, oui, très très spéciale ! Elle est là pour le buzz quoi ! C'est ça ! Donc, par contre, quand on voit les princes, ils sont quand même pas mal, si toi tu avais dû en choisir un ? Qui est-ce qui t'aurait fait craquer ? Alors, si j'aurais dû en choisir un, j'aurais pris le mélange des trois, moi ! J'aurais bien voulu que ça fasse une personne, genre l'humour de Virgile, la bonne humitude de Marvin et la bogossitude de Benji ! Ah ouais, j'aurais adoré ! Ouais, je vois, c'est pas mal ! Ouais, c'est un bon mélange ! C'est un bon mélange ! J'avoue, je valide ! On secoue tout, hop ! Ah ! Et le chibre de Marvin ! Ça, il faut le dire aussi ! Ça, il faut le dire ! Ah oui, il faut du plaisir quoi, dans la vie ! Oui, bah oui ! Autant s'amuser jusqu'au bout, si on fait un vrai mélange ! Oui, voilà, tant qu'à faire ! Et donc, t'en parlais tout à l'heure, on t'a contactée pour être prétendante ! Oui ! À un moment, il y a quelques années maintenant ! Est-ce que toi, t'avais une impréhension de voir un de tes ex de télé-réalité débarquer ? Genre un Samir, un Julien ? Non, je pense que quand t'as fait l'expérience une fois avec moi, tu veux pas retenter, en fait ! Tu veux pas revenir ! Non, tu veux pas ! Bah non, bizarrement, il y en a un qui veut revenir ! Qui ça ? Ton petit chéri du moment ! Ali Karimi ! Ouais ! Eh bah oui, on est très amoureux, après ! Ali Karimi, c'est Ali Karimi ! Et est-ce que t'as une crainte par rapport à la diffusion, en fait ? Quand il va voir les images, je suis sûr que tu lui en as parlé, bien entendu ! Oui, oui, oui ! Mais c'est sûr que le 4 décembre, je ne vais plus sortir de chez moi pendant 3 mois, je pense ! Il va tomber sur ma boîte vocale très très souvent, parce que je pense que je vais me faire incendier ! J'assume pas ! Voilà ! Je me mets à nu, enfin, pas totalement ! En fait, j'étais habillée ! C'était un fake ! Je crains ce dernier épisode aussi, d'ailleurs ! Ouais, mais bon, après, c'était une belle aventure, quand même ! Globalement, t'en retire quoi, toi ? Eh ben, je vais te dire la vérité ! Sans te mentir, on se connaît un petit peu, tu sais que je ne mens pas ! Non, c'est clair ! Ça a été ma plus belle aventure en 8 ans de télé ! C'est vrai, parce que t'en as vécu, quand même, des aventures, on va pas se mentir ! Ouais, j'en ai vécu ! J'ai vraiment fait le tour un peu, mais là, c'était vraiment ma plus belle aventure ! Vraiment ! OK ! Et au niveau des prétendants, ils ont écouté tes choix, ou tu t'as apporté des gens auxquels t'aurais pas pensé, toi ? Ça s'est passé comment ? Euh... Oui, ils ont vraiment été dans mes critères ! Bon, il y a eu quelques petits dérapages, parce que bon... Qu'est-ce qu'il y a foutu là, lui ? On vit pas avec un filtre snap sur la gueule toute l'année, n'est-ce pas ? Donc, parfois, c'est vrai que... Bah, en photo, il y en a des plus beaux qu'en vrai ! Voilà, alors c'est un peu compliqué ! C'était la surprise, quoi ! Mais sinon, globalement, je peux vous dire que j'ai eu du lourd ! Ouais ! Ouais ! Mais on le voit dès le premier épisode, t'es vachement cash avec tes prétendants ! Est-ce qu'il y en a à qui ça a fait peur ? Euh... Oui, je pense qu'au début, ça fait un peu peur, parce que je suis pas quelqu'un qui me tait, et quand j'ai un truc à dire, je le dis, et j'ai un humour assez piquant, tu vois, donc... Ils sont très vite... Ouais, je crois qu'ils sont très vite dans le bain, quoi ! Ouais, ils sont au courant direct, quoi ! Ah ouais, j'attends pas, moi ! Est-ce que c'était une de tes craintes aussi que... Bah, on va pas se mentir, il y a eu... Bah, maintenant, c'est la cinquième saison des Princes, donc on sait très bien qu'il y a des prétendants et des prétendantes qui viennent surtout plus pour le coup de buzz que pour le coup de cœur. Est-ce que toi, c'était une de tes craintes de justement tomber sous le charme d'un mec et qui, au final, ce mec se foutait totalement de toi et était juste là pour le buzz ? Alors moi, il faut savoir que c'est un truc qui me fait affreusement peur, même dans la vie. Je sais jamais s'ils sont là pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Et je pense que ça se voit directement, en fait, quand ils sont là pour le buzz. Donc tous ceux qui ont été là pour le buzz, ça a été vite vu, ça a été le van, merci, au revoir, et tu peux rentrer chez toi. Ok. T'as une technique comme ça pour filtrer les gens ? Ça se sent. Je peux pas t'expliquer. Un conseil à d'autres nanas ? Non, ça se sent, en fait. Tu vois directement si ça a intéressé ou pas. Genre, par exemple, quand t'es en public, là, je parle dans la vie de tous les jours, quand t'es en public et que tu dois prendre un selfie avec quelqu'un, que le mec, il est dix fois plus proche que d'habitude, là, c'est tué la femme de sa vie. Ben là, c'est bon, c'est mort, c'est qu'il est là pour les mauvaises raisons. Là, c'est cramé. Voilà. Et dans tes prétendants, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même certains candidats qui avaient fait fait de la télé-réalité. Est-ce que pour toi, c'était un critère de renvoi direct à la maison ou est-ce que tu leur as laissé une chance ? Moi, il faut savoir que je déteste les hommes qui aiment la télé-réalité, en fait, déjà de base. Donc, c'est vrai que là, trouver l'amour de ta vie dans un programme où les mecs viennent en sachant qu'ils sont filmés et tout, ça a été un peu compliqué pour moi de casser cette barrière, tu vois. Mais après, en discutant avec les gens, en apprenant à les connaître et tout, tu te rends compte que, oui, peut-être qu'ils avaient envie de faire un petit peu de télé, mais qu'ils étaient là pour des bonnes raisons. Mais typiquement, là, dans la bande-annonce, on le voit déjà, il y a Matt, Ilan aussi et il y a Tom, je crois. Oui. Et en fait, est-ce que toi, c'est des critères que tu peux renvoyer quelqu'un chez lui sans le connaître parce que, justement, il a vraiment déjà fait une autre émission et que tu te dis, finalement, ce mec, il est plus là pour se montrer que pour toi, quoi ? Alors, non, pas forcément. Je te dis la vérité, non. Non, qu'il ait fait de la télé ou pas. C'est vrai que ça me dégoûte un peu, en fait, mais bon. Oui. Après, j'apprends à connaître, il est là. Oui, c'est clair. Donc, je ne vais pas le renvoyer dès son arrivée, quoi. Mais je laisse un peu profiter de son moment de gloire, mais je sais que ça ne sera pas l'homme de ma vie, quoi. Il y aura toujours une chambre dans la villa, quoi. Oui, voilà. Si tu veux faire partie des meubles, tu peux, quoi. Pour la décoration, c'est toujours bien une nouvelle plante verte. C'est ça. Et alors, moi, j'avais une question aussi par rapport au tournage. On a vu, dès vos jours off, que vous étiez super soudés tous les six, en tout cas au début du tournage. Et là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu plus une barrière qui s'est faite. Justement, par exemple, Mélanie n'est pas venue là aujourd'hui. Je pense qu'elle ne veut pas répondre à certaines questions et il y a toute la presse qui est là. Et justement, est-ce que c'est une barrière qui s'est créée dès la fin du tournage ou est-ce que c'est venu avec le temps, en fait ? Je pense que parfois, dans la vie, tu sais, il y a des gens avec qui on se rend compte qu'on n'est pas compatibles. Voilà, tout simplement. On est dans une villa, on vit H24 tous ensemble. C'est logique, on crée des liens très forts parce qu'on n'a que nous. On n'a pas l'extérieur, on n'a pas la famille, on n'a pas les amis. Donc forcément, on se concentre sur nos six. Après, dans la vraie vie, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce qu'on a fait une émission ensemble qu'on doit rester collés. Oui, c'est clair. Vous n'êtes pas des soeurs. Moi et Mélanie, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas non plus mon ex. Donc on me pose chaque fois cette question. Moi, il y a quelque chose qui m'a étonnée ces derniers jours aussi, c'est de découvrir une amie Ayem. Je ne savais pas du tout que vous étiez aussi proche. C'est quoi votre relation, en fait ? Avec Ayem, on s'entend très bien. C'est une amie à moi. Je n'aime pas trop m'afficher avec des gens de télé, moi, à la base. Je n'aime pas trop ça. Je ne m'affiche pas trop parce que déjà, ça ne m'intéresse pas. C'est mon amie pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait. Voilà, tout simplement. D'accord. Et elle ne t'a jamais proposé de retourner un peu sur le Mad Max parce qu'on sait que c'est un peu compliqué tes rapports avec NRJ12. Là, tu continues chez W9. D'ailleurs, c'est que tu dois vraiment bien y être. Oui, j'adore W9. Moi, W9, c'est ma passion. J'adore. Ah oui. Et autre question. On ne t'a pas vu sur le Battle cette année ? Non, j'ai refusé d'y aller. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait des personnes que je n'avais pas forcément envie de voir là-bas. Des non. Des non. Non. Oh. Non, parce que je ne leur donnerai pas ce... C'est important. Voilà. Non, mais vraiment. Pour le coup, vraiment. Et aussi parce que j'étais extrêmement fatiguée. Il faut savoir qu'on venait de faire le tournage. Oui. Mes cheveux, tu le vois, c'est une catastrophe. Maison, je ne t'en parle même pas. J'étais fatiguée mentalement. Je ne sais pas comment ils ont fait, moi. Ah ouais, ils étaient courageux, quoi. Ouais. Ah non, moi, je ne pouvais pas. Et donc, tu n'es pas retournée, mais tu as quand même suivi ou pas du tout le programme ? Non, je n'ai pas trop suivi. Ça ne m'intéresse pas après. Je ne me suis déjà pas moi-même, alors qu'est-ce que je vais aller suivre quelqu'un ? C'est vrai, tu ne vas pas te regarder à l'écran ? Non, je me déteste à l'écran. C'est vrai ? Ah oui. Vraiment. Pourtant, tu as encore tes anciennes lèvres, tu devrais regarder. Ah là là, la mauvaise, celle-là. Oui, effectivement. Non, mais alors, qu'est-ce qui t'a pris ? Et le cameraman qui se marre. Ça, c'est la meilleure. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Toi, tu étais si belle au naturel et qu'il prône le naturel partout dans toutes tes interviews. Dis-moi directement que maintenant, je suis mâche, en fait. Non, mais ça change, quoi. Ah oui, non, mais je regrette. Franchement, je regrette. C'est un truc que je n'aurais pas dû faire et j'ai hâte que... Parce que là, ça a déjà dégonflé. Je t'explique. D'accord, ok. C'était plus volumineux. Donc là, j'ai hâte que... Donc je conseille aux jeunes filles de ne pas faire ça. Parce que c'est laid. En même temps, regardez certaines candidats du reste du monde, vous comprendrez que c'est vraiment dangereux et que c'est moche, quoi. Voilà. C'est ça a beurre garder ma bouche. Voilà. Il y a un petit souci. Voilà. Et maintenant, c'est quoi tes projets, alors, Aurélie ? Pour la... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je vis au jour le jour, moi. Chaque fois qu'on me pose cette question, je ne sais pas à quoi répondre. Mais tu continues la cosmétique et tout ça ? Non, pas du tout. Ça, non. Non, c'est bon. Ça ne me dit rien, en fait. Tu lâches l'affaire. Ouais. Et le parfum, du coup ? Pareil ? Pareil, en fait. En fait, c'est quelqu'un qui a décidé de faire ça pour moi et moi, j'ai juste accepté. Mais ce n'est pas quelque chose que j'avais demandé, en fait. D'accord, ok. Donc, ce n'était pas du tout ton idée à la base ? Non. Ce n'était pas du tout une idée de reconversion, quoi ? Pas du tout. C'est quelqu'un qui a profité de mon nom, je pense, pour faire quelque chose et comme une teubée, j'ai accepté. Et toi, tu as suivi, quoi ? Je n'ai jamais touché un euro de ça. D'accord, ok. Oui, parce qu'il y avait aussi des systèmes un peu bizarres de rémunération des gens et tout ça et donc... Ah oui, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je n'étais même pas au courant, moi. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Toi, tu es complètement décorrélée de tout ça, au final. Ouais, voilà. En fait, moi, il y a juste mon nom sur le truc, quoi. D'accord. Donc, voilà. On espère au moins que ça va rentabiliser ton nom, quoi. Très bien que tu touches quelque chose à un moment. Bah oui, sauf que je suis en guerre avec cette personne donc on verra bien comment ça va se passer. Ok, d'accord. Petit procès par-ci par-là. Oui, voilà. Un petit procès en plus. Bah oui. Après, tu risques de t'ennuyer à un moment. Bah oui, voilà. Entre le prochain tournage et celui-là, il va bien que tu t'occupes. Qui dit qu'il y en aura un. Ah, obligé. On ne sait jamais. Il y a une émission, toi, que tu aimerais faire ou tu as envie de tirer un trait ? Une émission que j'aimerais faire. Ah, moi, je rêverais de faire une télé-réalité en Amérique, moi. Ah ouais, ça peut se taper, ça peut boire, ça peut tout faire, là. Ah, c'est génial. T'as pas vu, justement, le MTV Shore, là ? Où ils recrutaient des petits Français pour partir avec les Italiens et tout ça. J'ai regardé, j'ai vu Pietro. Bah oui. Bah oui, j'ai regardé Pietro, j'ai été choquée. Grave. Il était dans le casting, bon, au final, il n'a pas été retenu J'ai regardé ça il y a deux jours. Non, ouais, mais il était avec une fille apparemment là-bas ou je sais pas, un truc comme ça, ouais. Ouais, après, il y avait six Français au départ et il faisait un casting sur les six Français dans une petite émission pour les faire intégrer le programme officiel. Toi, ça pourrait être un truc qui pourrait être branché justement de partir avec des gens à l'étranger ? Non. Après l'anglais ? Non, ouais, non, ça va être très compliqué. Yeah. Yeah, of course. For sure, for sure. Yeah, yeah, it's okay. Non, ça va être très compliqué. Bon, bah écoutez, je pense que l'interview a été cash. Le programme, il va être cash. Aurélie et ses punchlines, franchement, on en demande toujours et encore. Rigolez pas trop de ma bouche, s'il vous plaît, merci. Voilà, no comment, hashtag vivement la nouvelle bouche d'Aurélie, quoi. Voilà, l'ancienne bouche. Bon, bah Aurélie, on te remercie. Si t'as besoin d'avoir des bouches chiottes. Ouais, bah je pense à toi, y a pas de souci. Bon, et vous aussi, donc si vous avez besoin, tu peux vendre tes services maintenant, finalement. Voilà, c'est ça. Bon, les Langues de Vip, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines interviews et surtout, rendez-vous sur W9 pour les princes et les princesses de l'amour parce que là, elle débarque et je peux vous dire que ça va faire du bruit. Ciao, ciao !